Donc en fait, c'est de deux heures à six heures que tu dors. Donc toi, tu travailles assis du matin, tu dis « ah, je suis fatigué ». C'est parce que tu n'as pas dormi. Ton corps, il a travaillé parce que toi, à 20 heures, tu as mangé ton poulain avec du riz et ton poule loup. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez magnifiquement bien, comme moi, dans cette belle journée du 31 mai 2020. Je me nomme Saïd Bouhari du Togo et je suis un étudiant en Algérie. Je vous souhaite tous la bienvenue à cette conférence en ligne avec la nutritionniste Swaou Samba de la RDC. Et donc, avant tout, je vais vous parler de notre association, qui en est parce qu'on ne se connaît pas tous. Et donc, nous sommes l'ASTA, A-E-S-T-A, donc Association des étudiants et stagiaires togolais en Algérie. Nous sommes un collectif d'une séquantaine d'étudiants et dans notre association, on s'occupe généralement de mettre en collaboration les étudiants et notre administration. Et à part ça, pour pouvoir mieux s'épanouir, connaître encore plus, parce qu'on sait aujourd'hui que l'école, ce n'est pas tout, on a décidé de créer différents départements dans lesquels on apprend beaucoup d'autres choses qu'on n'apprend pas toujours à l'école. Et donc, c'est comme ça que nous avons six départements exactement. Le département des anciens, le département des NCHIC, le groupe entrepreneurial, le département de la santé, le pôle spirituel et aussi le département de l'éducation. Donc aujourd'hui, c'est avec le département de la santé que nous allons travailler. Et donc, sans plus tarder, maintenant, je vais accueillir Mademoiselle Swaou Samba, qui va se présenter brièvement. Et je rappelle que c'est vraiment un honneur de l'avoir parce que nous n'avons pas toujours la chance d'avoir des personnes de son avant. Alors, Mademoiselle Swaou, vous avez la parole pour vous présenter brièvement en quelques secondes et nous allons commencer. Bonjour, beauté, j'aime vous, welcome à tous. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Swaou Samba. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que je suis assez forte. Tu m'entends? Oui, oui, je suis très bien. Donc, moi, à la base, je suis chorégraphe, photographe. Et puis, la vie et nos expériences de vie m'ont tourné, en fait, vers la nutrition. Donc, maintenant, je suis, en fait, spécialiste, spécialiste dans l'intrution crudiste, holistique, alcaline. Et je suis naturopathe, herboriste. Donc, et maître gadelle. Donc, voilà, en gros, c'est moi. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Un parcours assez intéressant que nous allons découvrir. Alors, dites-nous, comment vous êtes arrivée dans le monde de la nutrition? Alors, comme je disais un peu tout brièvement tout à l'heure, en fait, la nutrition, c'est venu un peu naturellement à travers mes expériences. Donc, en fait, quand j'ai eu 18 ans, je suis partie aux Etats-Unis en sac à dos parce que je ne savais pas quoi les études que je voulais faire. Et donc, j'ai fait le sur-detour aux Etats-Unis. Et ces expériences-là, quand je suis retournée en Belgique, parce qu'en fait, à la base, je suis de la diaspora. Donc, je suis venue en Belgique, j'ai dormi en Belgique. Et ça fait cinq ans que je vis au Congo, mais ça fait dix ans que je fais des années-vôtures. Et donc, quand je suis venue en Belgique, je suis puce rentrer dans le mouvement panafricain, à la recherche identitaire et tout ça. Et ce cheminement-là m'a fait découvrir Harris Latam. Harris Latam, en fait, c'est un chef crudiste qui est à Panama, mais il fait partie des avant-gardistes dans la communauté afro-américaine aux Etats-Unis, de la même école de l'île Africa, de Dr. Sebi et tout ça. Et du coup, je l'ai contacté. Je lui ai dit que je voulais venir me former. Et donc, il a accepté que je suis partie à Panama. Je suis partie à Panama et j'ai vraiment de la chance parce que j'ai fait un an à Panama avec lui. Et comme lui et Dr. Sebi s'étaient très proches, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller au village du Choua pendant deux semaines, voir Dr. Sebi, rencontrer Dr. Sebi et étudier là. Et donc, toutes ces expériences-là m'ont permis de terminer ma formation, de me former, d'être vraiment parce qu'en même temps, l'alimentation holistique, c'est aussi un mode de vie en fait. Ce n'est pas simplement ce que tu... Ce n'est pas juste que tu ne peux pas cuisiner, c'est vraiment un mode de vie. Donc, tout ça m'a vraiment permis de changer mon mode de vie. Donc, que ce soit en rapport avec moi-même, mes méditations, mon yoga, mon alimentation. Donc, vraiment quand je dis holistique, ça englobe vraiment tout le corps, ton esprit, ton âme, la totalité de ton être. Voilà. Ok, je vois. Ah oui, très intéressant. Congo, Belgique, USA, Panama, vous avez fait le truc du monde, disons. Ah oui, c'est intéressant. Alors, je pense que tout le monde n'est pas peut-être habitué à certains mots, par exemple, alimentation holistique. C'est quoi exactement? Quand je dis holistique, c'est pour ça que généralement, moi, j'aime bien parler en anglais aussi parce qu'en anglais, en fait, l'anglais nous permet de décortiquer vraiment les mots. Mais holistique, en fait, ça en rapport avec ton esprit. Parce qu'en fait, déjà, il faut comprendre qu'en fait, le corps, comme il est là physiquement, on nous a fait comprendre, on nous a fait penser qu'en fait, notre corps, il est juste... Donc, en fait, tu dois juste manger pour nourrir ton corps. Pour avoir de la force, pour avoir de l'énergie. En oubliant qu'en fait, l'aliment de la nourriture, c'est les médicaments. Donc, en fait, quand tu rentres dans ta cuisine, il faut comprendre que tu rentres dans un laboratoire. Dans un laboratoire pour pouvoir créer un plat qui soit le plus bénéficier pour toi dans le sens, dans le plan mental, dans le plan subtil, dans le plan physique qui te permet de donner l'énergie, de la force pour entreprendre tes activités de la journée. Mais en même temps, qui te donne aussi les éléments que tu as besoin pour renforcer ton taux immunitaire et pour détoxifier, enlever les toxines qu'on ramasse quotidiennement parce qu'on est pollué. Donc, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans l'air, dans toute chose qu'on... Surtout aujourd'hui en 2020, on est vraiment assez pollué. Donc, c'est important de consommer en fait une alimentation holistique dans le sens où tu prends soin de tout, de tout. Pas seulement l'aspect physique, que tu prends vraiment soin aussi de ton âme, de ton esprit, de ton cœur, de tes organes, de tout ce qui englobe ton être. Et le but, c'est d'avoir une alimentation holistique. Donc, l'alimentation holistique, c'est vraiment le bien-être total, extrême. Donc, tu ne manges pas pour que ça soit bon, mais tu manges parce que c'est sain et parce que tu veux être bien. Wow. Ok, je vois. Super, super. Merci pour cette définition. Et vous avez parlé tout à l'heure là de Dr Sebi, qui est un grand nom dans le domaine de la santé, qui a marqué les esprits par, disons, son approche novatrice de la santé, qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir. Et donc, il disait que l'origine de toutes les maladies, c'est le glucose. Est-ce que vous pouvez vous en dire un peu plus? Sur les mucus? Oui, oui. C'est quoi le mucus? Les mucus, en fait, ce sont des substances visqueuses sécrétées dans les glandes muqueuses en servant d'enduit protecteur à la surface. Donc, en fait, c'est, comment je pourrais dire, en fait, c'est un peu comme la salive qui reste, qui colle, en fait. C'est comme si, en fait, il faut s'imaginer que tu puisses ouvrir ton corps et que tu le découpes ton corps en deux et que autour de tous tes organes, autour de tout, tu vas avoir une surface gluante qui est là au-dessus et qui absorbe, en fait, tous les toxines. Et c'est ça, les bases des cancers, de tous les maladies, en fait. Donc, en fait, c'est qui est très important dans la philosophie. Et ce n'est pas seulement une philosophie parce que le docteur Sebi a été poursuivi par la CIA, par la FBI parce qu'il a guéri des maladies, que ce soit le VIH, le cancer, l'Alzheimer et tout ça. Tout simplement, en expliquant, c'est pour ça que je parlais de holistique. Holistique, c'est raw, quand on dit en anglais raw, c'est la totalité. Donc, de comprendre qu'en fait, quand tu laisses ton corps dans un état naturel et dans un état non acidique, non toxifié, ben, qu'en fait, ton corps peut prendre soin de soi-même et se guérir soi-même. Donc, ce que docteur Sebi prône, c'est en fait une alimentation alcaline. Et qu'est-ce qui est alcaline ? Ben, tu as la défense entre les acides et les alcalins. Et donc, vous allez remarquer ça même dans votre alimentation d'autre sur les jours. Généralement, vous allez manger quelque chose. Quand tu as mangé des alimentations qui sont acidiques, ben, généralement, ça te déshydrate aussi. Et quand tu es déshydraté, ben, tu es dans un état, en fait, critique parce qu'à la base, en sachant que notre corps a plus de 70, on est entre 70 à 80 % d'eau, si tu ne manges pas des aliments qui sont alcalins, donc qui seront remplis de vie, qui sont nourrits par le soleil, qui sont assez, ils ont une bonne quantité d'eau. Ben, tu es dans un état de déshydratation. Et quand tu es dans un état de déshydratation, ben, tu es dans un état de mort, entre guillemets. C'est très important de manger des aliments alcalines et des aliments qui ont beaucoup d'eau. Donc, vous allez voir des fruits et des légumes qui sont remplis d'eau. Consommer ça parce que c'est ça qui vous donne la vie. Et en même temps, ce que le docteur Séville prône aussi, ben, le docteur Séville prône aussi de faire des jeûnes, de faire des pauses entre les repas pour laisser le temps à l'organisme de pouvoir bien jeter ce qu'il faut jeter, faire son travail. Parce que si on mange tout le temps, quand on mange tout le temps, on ne permet pas à notre corps d'avoir une pause, de déjà digérer ce qu'il y a, de prendre ce qu'il a besoin et de rejeter ce qu'il n'a pas besoin. Si on fait que rajouter, c'est que rajouter, faites qu'ajouter, à un moment donné, il stock. Et c'est là qu'aussi, ça crée des maladies parce que quand tu stock, ça facilite de prendre le docteur, ça démène des mucus. Et quand ça démène des mucus, ça colle dans les glandes. Il faut faire sortir ça, c'est complexe. Et c'est là que vous voyez que généralement, les gens, ils transpirent beaucoup. On a des odeurs, des boutons qui sortent, enfin tout ça en fait des manières pour que, ou des manières pour le corps de faire sortir en fait ses assises, faire sortir ses mucus à travers les boutons, à travers la respiration, les transpirations, les aisselles. D'accord, d'accord. Bon, on va revenir sur le jeûne un peu plus après. D'accord, donc merci pour cette explication du mucus. En gros, il faut éviter le mucus et de temps en temps l'enlever parce que notre alimentation fait que nous avons beaucoup de mucus. D'accord. Ok. Alors, il y a de ces plantes, des fruits ou des épices très puissantes dans l'Afrique mais que l'on ignore souvent par faute de connaissance. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes et leurs effets positifs ? Alors, déjà, première question. Est-ce que vous connaissez la moringa ? Moringa, oui, oui. La plante miracle. Alors, dis-moi pour toi la moringa, c'est quoi ? Comment tu l'utilises ? Qu'est-ce qu'on a ? Déjà, quand on n'a pas de fer, je crois qu'on a de l'anémie, on perd des cheveux, etc. Et je sais que toute la plante peut être utilisée, c'est-à-dire les racines, les feuilles, les tiges, etc. Et donc, il y a même une sauce qu'on appelle la sauce de moringa, justement. On peut en faire avec pour avoir un maximum de fer. Donc voilà, c'est ce que j'en sais. Ok, magnifique. Ok. En fait, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que la moringa a deux fois plus de protéines que les produits laitiers. Parce qu'une chose que moi, j'essaie de combattre vraiment, c'est les stéréotypes, les mal-informations que vous avez donné dès l'enfance. Parce que même moi, mon père est médecin, mon père est chirurgien. Et donc, il a étudié en Europe, donc ça veut dire vraiment dans le concept un peu international de la médecine, un peu internationale, quoi. On est où on nous met tous dans le même bateau. Et donc, moi, quand j'étais petit, mon père me disait toujours, oui, il faut boire beaucoup du lait, faut manger beaucoup de fromage, parce qu'en plus, tu es une femme, tu as besoin de calcium, des eaux et tout et tout. Mais oh là là, si je savais à quelle part je me fais du mal, c'est pas possible. Bon, ça, je vais revenir sur ça tout à l'heure, mais je voulais juste dire, tu fais ça en ton parenthèse parce que quand je parlais justement des protéines, par exemple dans le yaourt et même dans la viande, puis quand on nous dit, oui, tu as mangé la viande parce que tu as besoin de protéines. Ok. Les gens disent qu'on vient pas. On a besoin de protéines. Mais est-ce, mais où est-ce qu'on peut retrouver les protéines? Est-ce que c'est seulement dans la viande qu'on trouve des protéines ou il y a d'autres plantes, des fruits, des noix, où il y a naturellement déjà ces protéines au lieu de consommer des aliments, des aliments transformés ou des aliments qu'on ne sait même pas d'où ça vient ou qui sont sanguins en rapport du fait qu'ils ont été tués. Donc, la moringa, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde d'utiliser quotidiennement. Moi, la moringa, je la mets, je la bois de mon outil, je la mets dans les pisanes. Quand j'ai terminé à préparer à manger, je la saupoudre au-dessus, je la bois. Ça augmente le système immunitaire, c'est rempli de protéines, que ce soit le magnésium, le fibre et surtout pour les gens qui ont des problèmes dans le rhumatisme, le moringa aide énormément et la moringa aide aussi avec la mémoire. Donc, si vous devez vous concentrer pendant un certain moment, vous avez besoin, prenez la moringa, c'est mieux que la caféine. A côté de ça, est-ce que vous connaissez les algues de mer? Est-ce que vous avez déjà vu des algues de mer? Généralement, là, actuellement, on parle beaucoup de CMOS, de spiruline. La spiruline, là, je la connais, oui. Je l'utilise parce que c'est très riche en protéines et ça donne beaucoup de force, ça renforce le système immunitaire et ça, je peux témoigner, c'est très puissant. La spiruline, c'est vraiment top. Alors, en fait, la spiruline, ça fait partie de la même maison des algues et dans les algues là, je voudrais parler d'une algue qui est moins connue que la spiruline, c'est la mousse d'Irlande, les guimons. Je ne sais pas si vous connaissez le guimons blanc. Non, ça, je ne connais pas. Le guimons blanc, c'est en anglais, on appelle ça CMOS, CMOS? Ah oui, j'entends souvent parler de ça. Oui, il y a une page Instagram où ils parlent, je crois, c'est alcaline, vegan, ils parlent beaucoup de CMOS, je pense. Voilà, donc les... En fait, le CMOS, en français, on dit les algues, les algues, les algues, en fait. Ça fait partie de tous les algues, ça fait partie de la famille des algues de mer. Et en fait, le CMOS, c'est vraiment quelque chose qui peut remplacer, qui peut vraiment vous aider à remplacer le fromage, qui peut vous aider à remplacer le sucre, qui peut vous aider à remplacer la bicarbonate. Et donc, les algues, vous pouvez les utiliser pour nettoyer votre visage si vous avez vraiment des gros problèmes de boutons, pour dépurifier votre visage. Quand vous consommez ça, moi, généralement, j'aime bien consommer ça tous les jours au moins dans mon smoothie parce qu'en fait, le CMOS, ça renforce le système immunitaire et en même temps, ça détoxifie, ça purifie, en fait. Ça enlève... Dans la seconde que vous consommez les algues, au même moment, vous allez sentir si votre système immunitaire, si déjà votre système digestif est déjà en ordre, si vous avez des problèmes du système digestif, généralement, ça prend un peu du temps. Et si votre système digestif est en ordre, vous allez voir que même pas 10 minutes après, boum, vous allez aller à la toilette. Parce qu'en fait, ça permet de vraiment faire sortir tout ce qui est négatif. Parce qu'en fait, la mousse irlandaise n'aime pas les toxines, en fait. En fait, elle est riche en nutriments, surtout en minéraux. Surtout en minéraux, parce que tout ce qui est de l'eau, tout ce qui sort de la mer, de l'Océan, c'est vraiment rempli de minéraux. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ici en Afrique est vraiment négligé. Mais dans les Caraïbes, dans les îles, les îles, ils savent beaucoup. Ici en Afrique, on a, même dans les fleuves, on va, bon, ils se marchent au Congo. Je vais dans le fleuve, tu prends ça, c'est gratuit. Et vous pouvez en consommer, vous devez juste les faire sécher et puis vous les mettez dans l'eau. Et puis, ça vous donne toute une grosse mousse d'algues que vous pouvez utiliser de mille et une manière. Donc, en fait, comme toute légume de mer, elle est déjà antident. Et donc, selon certaines sources scientifiques, cette algue, en fait, déjà, il faut savoir qu'elle n'a pas de goût. Donc, c'est vraiment ce qui a zéro goût. Elle est, comme je disais, elle est riche en nutriments porteurs, porteurs de minéraux, de protéines, et en fait, elle est composée de soufre, de soufre d'iode et de bêta-carotine. D'accord. Donc, même quand les gens qui ont besoin, qui ont un problème de peau, c'est pour ça que je dis que pour la peau, c'est bien parce qu'en fait, le bêta-carotine, ça aide vraiment à nettoyer, à purifier la peau. Et les gens qui ont des problèmes, surtout les femmes, on a des problèmes de fer, parce que c'est rempli de fer. C'est rempli de calcium, de magnésium, de manganèse et de phosphore, de pothésium, de psyllium, de zinc et de vitamine B et C. Donc, vous voyez, il est vraiment, vraiment, vraiment riche. Vous avez la malnutrition ou vous avez quelqu'un que vous jouez, vous êtes toujours sur le, vous faites beaucoup de sport, vous êtes toujours dans le couru de gauche à droite, vous n'avez pas le temps. Prenez ces algues, ajoutez dans votre alimentation, ça va vraiment vous renforcer, ça va vraiment vous donner beaucoup de, ça va vous permettre, même si vous ne mangez pas, d'avoir vos nutriments que vous avez besoin quotidiennement. Surtout dans les gens qui ont un régime vegan ou végétarien, je vous conseille vraiment de rajouter ça dans votre alimentation. Ok, d'accord, super. La moringa, le cymos, la spiruline, vraiment, j'invite tout le monde à essayer. Alors, normalement, je devais faire l'interview avec le chef du département de la santé, mais elle a eu un problème technique. Donc, il y a un membre du département de la santé qui vient d'arriver avec moi et donc je vais l'introduire et on va continuer ensemble. Donc, Rydel, tu as la parole pour te présenter et on continue. Moi, c'est Gbagli Foli, Rydel Vartan. Je suis le vice-chef du département de la santé. Je suis en Algérie, je étudie en médecine. Je suis en deuxième année à BIDA, tout précisément. Donc, on va continuer en même temps. Je ne vais pas perdre du temps et tout. Et je dis merci déjà à Madame Samba pour toutes ces informations qu'elle nous a laissées. C'est la prochaine question. Alors, il y a malheureusement de ces plantes, de ces aliments plutôt en Afrique dont on ignore souvent la nocivité. Pouvez-nous en citer quelques-unes, nous donner leurs effets négatifs et surtout nous dire comment les remplacer ? Moi, je peux simplement parler de mon expérience en Afrique et c'est plus en Afrique centrale. Donc, c'est vrai que l'Afrique de l'Ouest, je ne connais pas trop. Donc, je vais vraiment parler de ce que l'on consomme ici. J'espère que ça, c'est la même chose un peu de chez vous. Mais maintenant, en parlant, je sais qu'il y a une chose qui est partout en Afrique, c'est le lait. Le lait, le nido. S'il vous plaît. Non, mais c'est vraiment, c'est vraiment un gros problème. La consommation du nido, c'est très mauvais. C'est la cause, même actuellement, de nouvelles maladies. Je vois maintenant beaucoup de enfants qui souffrent de diabète. Un enfant de 5 ans souffre de diabète, ce n'est pas normal. Oui, c'est normal. Il y a des gens qui font des ADC, mais déjà, c'est du lait concentré avec un taux acidique, je ne sais même pas tout ce qu'ils ont mis dedans. Mais en fait, c'est juste, c'est purement chimique. C'est purement chimique. Et déjà, il faut comprendre que moi, je ne suis pas pour la consommation du lait. Parce qu'en fait, si on regarde les animaux, vous allez voir qu'aucun animal consomme du lait après avoir laité chez ta mère, tu as lait chez maman. Et une fois que vous avez fini, c'est bon, on arrête. Mais nous, l'homme, à un moment donné, je ne sais pas qui, il s'est dit non. J'ai envie de commercialiser le lait. Donc, on va, parce qu'il faut comprendre qu'en fait, on est dans un système. Il y a le marketing. Donc, si moi, j'ai envie de faire vendre quelque chose, je vais aller dans un bureau de sciences. Je vais payer un certain bon temps. Ils vont me dire que c'est scientifiquement correct. Je vais mettre tout un marketing derrière. Et boum, c'est bon. Donc, de dire qu'on a besoin de lait, je dirais plutôt qu'on a besoin de calcium. Ok. Où est-ce que tu peux prendre tes calcium ? On a les arachides. On a les wanguila. Wanguila, c'est le sésame. On a le riz. On a les noix, surtout de votre côté là-bas. Vous avez les noix de cajou. Vous avez surtout, vous êtes en Algérie. Vous habitez en Algérie maintenant. Là, vous avez tous les sorts de noix que vous pouvez imaginer. Les noix de Brésil, les macadamia. Chez vous, là, vous êtes en Algérie. Attends, je vais même te demander de me faire un colis. C'est vous. Non, mais chez vous, c'est juste le paradis des noix. Mais les noix, moi, c'est ma base, entre guillemets, laitière. Dans le sens, si je veux du lait, je fais du lait à base de noix. Je fais du lait à base de gras. Parce que là, au moins, c'est déjà, c'est pas animal. C'est végétal. De un. Et de deux, j'ai tous les nutriments, les vrais nutriments que j'ai besoin. J'ai un purgine. Et c'est très simple à faire du monde. Exemple, l'arachide partout. Les arachides, tu prends ça ici au coin. Ça ne coûte même pas 100 francs. Tu prends de l'arachide, tu fais tremper ça dans l'eau. 24 heures. Le lendemain, tu jettes cette eau. Parce qu'en fait, il faut faire tremper. Généralement, même comme les haricots. On fait tremper les haricots, les noix, en fait, séchées. On les fait tremper pour pouvoir enlever les enzymes. Parce que les enzymes, en fait, c'est acidique et ce n'est pas bien pour le corps. Donc, on fait dormir les arachides pendant 24 heures dans l'eau. Vous jetez de l'eau et puis vous prenez ces arachides. Vous le mettez dans votre mixeur avec la comptée que vous voulez. Et vous le mixez. Et puis, vous tamisez. Et puis, vous avez du lait. Aussi simple que ça. Ah, d'accord. Vous pouvez faire du lait de coco. Moi, c'est sur cette base-là. L'autre fois, j'ai envie de faire un plat avec un curry. Au lieu de le faire avec du lait de coco, je l'ai fait avec l'arachide. Mais les gens ne vont même pas savoir. Ils ne vont même pas comprendre. Ils vont même oublier le lait, en fait, le goût du lait. Ils vont dire, ah, mais c'est quoi ça ? Ça a un goût à toucher. C'est l'arachide. Donc, ce que j'allais dire, en fait, tout à l'heure, c'est que, en rapport avec l'alimentation, j'avais parlé du lait. Hormis le lait, ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a un abus et que je trouve qu'il y a une possibilité de changer sa radie. Simplement, c'est le lait jus. On boit trop de sucré. Ça veut dire qu'on a trop de jus faits chimiquement, tandis qu'en fait, on est en Afrique. C'est pas normal qu'on consomme autant de soda, voilà, c'est le mot, des sodas, et des jus de fruits, entre guillemets, qui sont faits, je ne sais même pas où, tandis qu'on a une forêt remplie de fruits et qu'on pourrait faire nos jus de fruits nous-mêmes. Mais on n'a pas cette culture. Et surtout, les enfants, ils ont envie de trucs sucrés, donc c'est tout à fait normal qu'ils veulent boire des jus. Mais ces jus-là sont remplis de colorants. Il faut comprendre que même certains jus, ça veut dire que c'est rempli de sucre, peu d'eau, mais 17% de colorants toxiques. Et imagine que tu donnes ça à ton enfant dès 2, 3 ans, 4 ans, et il grandit avec ça. Et après, on s'étonne que les gens, ils ont des problèmes de tension, des problèmes de diabète, les jus. Pour moi, ce que je conseille vraiment aux gens, c'est de prendre le temps, en fait. C'est qu'on vit dans une société où on ne prend pas assez de temps. Le bien-être, le fait de prendre soin de soi, n'est pas quelque chose qui est normal, qui est dans notre culture. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous a appris dès l'instant. Bon, moi, je parle vraiment d'ici en Afrique du central, je ne sais pas. Je pense quand même que déjà en Afrique de Met, c'est déjà mieux, de mon expérience, parce que je me rappelle quand j'étais partout, c'est légal. Il y avait quand même plus une culture, quand même un peu plus de fruits et de jus et tout ça, mais en général. Donc, voilà. Et puis, la troisième chose que je vais dire, pour ceux qui me connaissent, c'est la viande. Ce n'est pas parce que je ne mange pas la viande que je dis ça, parce que c'est vrai que moi, ça fait dix ans que je ne touche plus à la viande. Mais ce n'est même pas le problème de ne pas manger la viande, parce qu'à la base, moi, je conseille à tout le monde de me faire ce qu'il comme il le sent, comme son corps le sent. Mais on ne consomme plus la viande dans la manière que nos ancêtres consommaient la viande. On consomme la viande, parce que déjà la viande, en fait, à la base, c'était juste, c'était... En fait, maintenant, les légumes sont des... On reprends la place de la viande. La viande, à la base, c'était quelque chose en extra, quoi. Tu avais vraiment ton riz ou tu avais des mbalas, ça veut dire des patates douces. Et après, à côté de ça, tu avais un petit peu de viande, s'il y en avait. Mais ce n'était pas quelque chose où les gens pouvaient... C'était là où... Tu vois, ce n'était pas une obligation. Et maintenant, c'est devenu une obligation. Tu n'as pas de viande, c'est comme si tu n'avais pas mangé. Ok. Ok, tu veux manger la viande ? Alors, regarde comment tu consommes ta viande. Le jour d'aujourd'hui, c'est des chambres froides, c'est des containers qui viennent de... On ne sait pas, on ne sait même pas où ça vient. Combien de temps ces containers ont été sur la route ? Ça se débarque ici en Afrique, ça rentre combien de fois ça se décongèle ? Puis, on le remet de nouveau dans des chambres froides. Puis, combien de fois on le décongèle, on le recongèle, le temps que ça arrive chez toi à la maison ? Et puis, on les prépare, on les mange sans même réfléchir. Déjà le fait que manger... Déjà manger un animal, en sachant que nous-mêmes, nous sommes des êtres. On n'est pas plus importants, on n'est pas supérieurs ou inférieurs, c'est qu'on est tous au même niveau. Ça, c'est ma philosophie dans la manière que je vois les choses. Je dis ça dans le sens où si vous voulez vraiment consommer la viande, consommez la viande en sachant que vous consommez un être qui a un âme, qui a souffert, qu'on l'a tué, son sang a coulé et puis vous le consommez. Donc, il faut être conscient que vous consommez aussi de cette douleur. Parce que c'est quand je dis, ce n'est pas simplement physique, ce n'est pas simplement dire oui, je mange mon poulet là. Non, c'est un être. C'est comme si demain, je te tue, toi, Aïe, je te tue et je te prépare. Mais toute cette souffrance, tout énergétiquement, tout ce que tu consommais, donc je ne sais pas qu'est-ce que tu consommais dans ta vie, mais tout ce que tu consommais est partie de toi. Donc, ça veut dire que moi, si je consomme ça. Donc, si le porc que je consomme, le porc, il va dans la poubelle, il mange des sachets, il mange tous les restes là, il mange tout ce qui est là, tout, de bon et de mauvais. Et puis moi, je viens à manger ce porc. Mais j'amburgite aussi tout ce que ce porc a mangé, de bon ou de mauvais. Tout son comportement, de bon ou de mauvais. Tout ses souffrances ou sa joie. Donc, il faut être conscient qu'inconscièrement, on se pollue. C'est pour ça que, par exemple, j'aime bien quand même encore la culture arabe. Je pense que vous êtes en Algérie, il la pratique plus. Il pratique quand même, comme on dit, la viande halal. Ça veut dire qu'il faut des rituels pour tuer l'animal. Parce que déjà, on a demandé la permission. On ne tue pas juste comme ça. Il y a une certaine manière de tuer pour faire couler le sang et pour pouvoir faire en sorte que l'âme de l'animal se repose en paix pour qu'après, on puisse consommer. Donc, après, mais mettons ça même à côté, on a dans notre forêt, on a plein, on a des poissons, on a des animaux sauvages qui sont plus adéquats pour notre santé. Maintenant, on est rentré dans un système poulet-poulet. Mais depuis quand est-ce que le poulet est devenu la viande de norme ? Tandis que moi, j'ai grandi quand même avec un père qui a adoré la forme de brousse, les viandes, vraiment une viande avec une chair, avec une peau, avec une force. Quand tu manges ça, tu sens que tu manges quelque chose qui est bien, qui est fort, qui est robuste. Ça te fait même vibrer énergétiquement. Donc, moi, je ne suis pas là pour déconseiller ou conseiller les gens de ne pas manger la viande. C'est de la manger avec conscience, de savoir qu'est-ce que je mange, comment est-ce que je la mange. Au lieu d'aller prendre le poulet à la chambre froide, je sais que c'est un peu plus cher. Mais alors, prenez le temps d'acheter votre propre poulet, de tuer votre propre poulet, de parler à votre poulet, de le traiter avec l'amour. Parce que quand vous le traitez avec l'amour, c'est l'amour que vous allez avoir en retour. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais parler de ces trois sujets-là. Ok, d'accord. Bon, je crois que pour pouvoir appréhender ce que vous dites là, ça dépend du, disons, je ne sais pas moi, le degré de conscience, mais si on va aller vraiment terre à terre. Alors, les animaux, quand ils sont dans l'abattoir, ils ont peur. Et donc, cette peur-là, ça engendre certains hormones dans leur corps. Et quand on bouffe ces hormones-là, bah, vu que nous sommes du règne animal aussi, ces hormones ont des effets sur nous. Et donc, ça crée des maladies. Et donc, si seulement on veut considérer le côté physique de la chose, manger de la viande industrielle, c'est très dangereux. Donc, oui, en tout cas, merci beaucoup pour cette approche. Et merci à toi pour la traduction un peu. Alors, on avait parlé un peu plus au début du jeûne. Et donc, généralement, le jeûne, c'est pour des raisons religieuses, pour la plupart des personnes. Alors, ça permet d'aider le corps à se régénérer, etc. Donc, dites-nous un peu quels sont les différents types de jeûnes, comment gêner efficacement et quels sont les bénéfices. Alors, je pense même que vous avez fait un jeûne de deux semaines récemment, avec un certain nombre de plantes, etc. Donc, voilà. Ok. Donc, moi, par contre, c'est un sujet que j'adore. Par contre, en fait, pour moi, le jeûne, c'est même, pour moi, personnellement, c'est pas juste religieux, c'est pas quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de... Je pourrais plutôt dire de remise en forme, de donner de l'espace à mon corps, de juste être. Et en fait, déjà, il faut comprendre. C'est pour ça que, là, tout à l'heure, je disais que j'aime beaucoup l'anglais, parce que dans l'anglais, on peut bien casser. Le matin, en anglais, quand tu te réveilles, le premier repas du matin, en anglais, s'appelle comment? Breakfast. Donc, le break, c'est on casse le fast, on casse le jeûne. Donc, en anglais, on dit, le matin, je mange, je casse mon jeûne. Pour dire qu'en fait, pendant que tu as dormi, que ce soit les huit heures, les dix heures, je sais pas combien d'heures que la personne a dormi, pendant ces heures-là, ton corps est dans un état de repos. Donc, pendant ces huit heures, ces dix heures que vous dors, le corps ne mange pas. Le corps n'a... Que ce soit de l'eau, rien, rien. Donc, inconsciemment, vous êtes dans un état de jeûne. Donc, dès le... Donc, chaque jour, quand vous vous réveillez, vous cassez votre jeûne. D'accord? Et donc, c'est très important déjà d'être en accord avec son corps. C'est pour ça que je parlais là tout à l'heure, de l'approche holistique. Parce que l'approche que j'ai, c'est pas une approche simplement nutritionnelle, dans le sens, je te fais une... Je te dis, tu prépares... Ou je te donne des recettes, tu suis tes recettes, et tu dis non. C'est le but de d'abord se comprendre, comprendre la relation entre l'alimentation et mon corps. Parce que quand je viens de passer huit heures dans un... Dans un état de repos, dans un état presque mort, entre guillemets, parce qu'on dort, on est immédiatement, et tu ne consommes pas, il faut commencer à se poser la question, OK, je vais me réveiller, je me lève. Que dans quel état est mon corps ? Qu'est-ce que je peux ? Qu'est-ce que je peux ? Dans quel état est mon corps ? Et qu'est-ce qu'il a besoin maintenant ? En sachant que ça... Prenons l'exemple d'une voiture, OK. Je dois démarrer ma voiture. Il faut qu'on faut donner un peu le temps. Surtout que je me rappelle en Europe, tu dis bon, là, il y a une neige, il fait froid, donc on va laisser le moteur un peu, 10-15 minutes de tourner un petit peu, le temps que ça chauffe, pour que... Mais c'est la même chose avec ton corps. Donc, tu te lèves le matin, tu donnes ton corps 30 minutes le temps même. Tu prends rien, même pas de l'eau. Rien, tu laisses ton corps le temps de remettre tous ses organes, de se remettre en place, que tout... Parce que d'abord, tu t'es touché. Et du coucher, tu te mets debout. Donc, déjà, tu as besoin de temps de donner à ton corps de rebalancer tout, de structurer tout et tout ça. Et puis, si tu lis la première chose que tu sais, c'est bon, tu prends des œufs avec du pain, du bacon, tout un gros plat, il faut faire attention. Parce que ton estomac, tu le... Comment dire ? Tu le... Si vous me voyez là, vous allez voir comment je me torsale là. Tu le... C'est limite dangereux. C'est pour ça que moi, j'adore le jeûne. Parce qu'en fait, c'est maintenant important d'essayer de faire le jeûne dans la journée ou le soir, d'apprendre, de comprendre en fait l'effet du jeûne sur son corps. Parce qu'en fait, le corps est très intelligent. Chacun entre nous a un corps magnifique, un corps qui est intelligent. Parce que notre corps, c'est plein d'électro, c'est des électros. C'est en fait une petite machine qui se connaît, qui sait ce qu'il a besoin. Mais donc notre corps, de temps en temps, il a besoin qu'on le laisse respirer, qu'on le laisse... Pas nécessairement quand tu dors, mais même en pleine journée, quand tu le laisses être, que tu le laisses pour te dire ce qu'il a besoin. Donc, quand tu es dans un état de jeûne, ça te permet déjà à ton corps d'enlever tous les graisses qu'il faut enlever, de faire l'examen. Bon, là, je vais un peu aller voir mon intestin. Comment va l'intestin? Ah non, là, il y a ça à nettoyer. Il commence à nettoyer. Ok. Ah non, là, je vais un peu voir le cœur. Oh, non, autour du cœur, il y a trop de cholestérol. Ok. Non, je vais un peu voir. Ah, je vais un peu ceci. Quand tu le laisses ton corps... Parce que si tu ne fais que manger, tout le temps, à chaque moment que tu manges, ton corps, il a besoin de perdre le système. Il est obligé de digérer. Il va vous faire tout un travail. Donc, d'autant qu'une fois qu'il a terminé la phase de ton travail, boum, c'est trois heures qui sont passées. Soit tu penses que tu n'as pas, ou tu rajoutes ton corps, il recommence le même cycle. Il recommence le même cycle. Et puis, tu vas dormir, tu te réveilles le matin, tu manges. Donc, en fait, c'est un cycle infini, qu'inconsciemment, tu fatigues ton corps. C'est pour ça que beaucoup de gens qui consomment, surtout qui mangent le soir après 20 heures... Bon, je sais que je vais un peu... Je gauche à droite, mais je vais revenir. Des gens qui consomment vers 20 heures des aliments lourds, ça veut dire que tu manges ton cisson avec ton poulet, avec tes légumes, à 20 heures, en sachant que tu vas aller dormir même pas deux ans, trois heures après. C'est très, très, très dangereux et mauvais pour la santé parce que pourquoi est-ce que tu manges à ce moment-là ? Tu manges pour qui ? Tu manges pour toi ou tu manges pour ton corps ? Pourquoi tu manges ? En sachant que tu vas aller dormir. Donc, tout ce que tu as mangé là, ça va être juste saturé. C'est du pur. Donc, tu fatigues ton système digestif. Tu vas dormir et donc, toute cette graisse sature. Et donc, pendant que tu dors, ton corps, il a besoin d'au moins encore 3 heures, 4 heures de travail. Donc, toi, en fait, tu penses, oui, j'ai dormi à 22 heures. J'aimerais bien à 6 heures du matin. J'ai dormi à 8 heures. Donc, c'est bon. Mais non. Tu as dormi à 22 heures et en fait, ton corps est parti sans dormir. C'est vraiment affermé tout son processus. Et c'est vraiment mis en mode repos à 22 heures du matin. Et donc, en fait, c'est de 2 heures à 6 heures que tu dors. Donc, toi, tu travailles à 8 heures à 6 heures du matin. Je dis, ah, je suis fatiguée. C'est parce que tu n'as pas dormi. Ton corps, il a travaillé parce que toi, à 20 heures, tu as mangé ton plat avec du riz et ton poulet. Tu comprends ? Et donc, ton corps n'a pas eu le temps de se reposer parce qu'il a bien un travail à accomplir. Donc, en fait, il faut vraiment que vous prenez votre corps comme une magie, comme une voiture. Donc, en fait, ton corps, il est là pour te donner, il a besoin d'énergie pour pouvoir passer la journée. Donc, en fait, le matin, il faut que tu manges comme un roi, à midi, que tu manges comme un pauvre et le soir, non, à midi, tu manges comme un prince et le soir, tu manges comme un pauvre en sachant que tu vas aller dormir et donc, que tu n'as pas besoin vraiment de quoi que ce soit parce que tu n'as pas besoin d'énergie quand tu dors. Tu n'as pas besoin d'être en repos. Et donc, le gel permet de, quand tu décides, ok, moi, je vais tester pendant cette semaine de 10h à 16h, je ne mange pas. Ok. De 10h à 16h, je ne mange pas. Ben, c'est vrai, les premiers deux, trois jours, ça va être difficile parce que chaque chose, en fait, quand son corps s'habitue, il n'est pas habitué. Donc, il commence à se dire mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alerte, alerte. Mais quand tu es cru, en fait, quand quelqu'un a faim, quand vous pensez avoir faim, c'est pas que vous avez faim. C'est, en fait, ton corps qui est habitué à des produits acidiques qui, en fait, c'est comme la drogue. D'accord ? Oui. Parce qu'en fait, 99% des aliments qu'on consomme sont à 75% acidiques. Donc, quand ton corps est habitué à avoir des produits acidiques, c'est habitué. Donc, il en a toujours besoin. Disons le sucre. Quand ton corps est habitué à avoir du sucre et quand tu arrêtes de manger du sucre, tu vas, tu vas, tu as besoin, mais tu ne comprends pas pourquoi, mais tu ne te sens pas à l'aise, c'est là. Mais c'est parce que c'est comme une drogue. Voilà. Donc, les premiers trois jours, ton corps va être là, oui, non, t'es pas à l'aise. Et après, il va s'habituer et tu vas voir que, oh, je vois plus clair, oh, je suis moins fatiguée, j'ai plus d'énergie, j'ai moins envie de dormir. En fait, quand tu te laisses ton corps, quand tu gènes, tu permets à ton corps de faire sortir tout ce qui est sale, de dépurifier ton corps, ton esprit devient plus clair, tu vois plus clair, tu te sens même émotionnellement plus à l'aise, tu es moins énervé, tu es moins fâché, tu es plus heureux, tu es plus à l'aise, tu vois plus clair ton boulot, les études, tout est plus clair parce que, on a toujours dit ça, l'estomac, c'est ton deuxième cerveau. Moi, je dis même que l'estomac, c'est ton premier cerveau. Et surtout, moi qui ai évolué de carnivore à vegan, mais crudivore, quand même, je vois la différence. Quand moi, par exemple, je mange, moi qui mange vraiment plus des salades, plus des alimentations crues, quand je mange d'alimentation cuit, ben généralement, je me sens lourd, je me sens fatiguée, même s'il n'y a pas de viande, je me sens un peu fatiguée, je me sens lourd, mais si je me mets en crue, c'est-à-dire, je mange les fruits, mes légumes crus, la fatigue, elle n'existe pas pour moi. Je peux passer 2, 3 jours, je ne dors pas. Je suis en forme, j'ai beaucoup d'énergie, mais pour, pour arriver à ce niveau-là, c'est tout un processus, ça fait 10 ans, je trouve, ce programme-là. mais, je remarque maintenant, justement, le concret, quand je suis, parce que, on est en communauté, donc, je ne peux pas imposer les amants, mais quand je suis en communauté avec les gens, et j'essaie de vraiment manger avec les gens, ça me tape, je ne suis pas bien, je ne suis pas à l'aise. Et donc, moi, en fait, je suis arrivé à un niveau où, le moins que je mange, le plus à l'aise que je suis, en fait, le plus que mon corps est à l'aise. Donc, le jeûne, donc, dans la spiritualité, dans la religion, on a repris cet état, on a repris le jeûne, parce qu'on a compris que, quand on est dans un état de jeûne, ça nous permet, en fait, d'être, de plus facilement communiquer avec soi-même, communiquer avec l'univers, parce qu'en fait, tu es moins lourd, donc, tu es moins ancré dans la terre, tu es moins, tu es moins dans la matière, tu es plus, tu es plus en accord avec toi-même. Et donc, et c'est ça qu'on a repris dans la spiritualité, on a dit, oh, ah, tu rajoutes ça maintenant de la prière, tu jeûnes, et tu prie en plus, ah, là, 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 on va voir, là, vraiment, Jésus va descendre, quoi. D'accord. Donc, mais, hormis, donc, j'ai dit tout ça pour dire, hormis la religion, hormis la spiritualité, le jeûne, c'est quelque chose de primordial. C'est très important. Moi, je vous conseille tous, de limite faire un jeûne par semaine, vous prenez un jour dans la semaine, vous dites, moi, aujourd'hui, là, je ne bois que de l'eau, ou je ne mange que des fruits, ou que vous allez voir la différence dans votre, dans votre, dans votre, dans votre, dans votre esprit, dans, dans même physiquement, comment vous allez vous sentir, votre relation avec les autres. vous allez voir que ça va vous aider, ils sont beaucoup, 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 de plans. Voilà, j'espère, je ne sais pas, je ne sais pas, je peux même vous donner un témoignage, par rapport à ce que vous dites, là. Alors, quand j'étais au primaire, je prenais de l'argent, comme tout le monde, pour aller à l'école, et, un jour, j'avais oublié de prendre l'argent, et donc, je n'ai pas déjeuné, et, je n'ai pas mangé en récréation, comme on l'appelle chez nous. Et, je me suis rendu compte que, en fait, je n'avais pas faim. Et ça, je n'ai pas compris vraiment, parce que, genre, 28 heures, j'avais une sensation de faim et tout, quoi. Après, ça a disparu. Et le lendemain, j'ai voulu tester encore, ne pas manger, voir. Et, de test en test, finalement, à un moment, je ne mangeais plus le matin, et tout allait bien, quoi. il me dit, c'est un caprice du corps qui est déjà habitué à un certain rythme corps. Merci. Je vais rajouter aussi quelque chose, parce que, je veux vraiment spécifier que, moi, quand je dis l'apport alimentaire que j'ai, c'est vraiment un apport holistique. Je ne sais pas qui les gens qui sont dans le groupe, sinon, comment vous vivez votre alimentation, mais, pour moi, c'est très important que vous compreniez que, on n'est pas, nous ne sommes pas juste des êtres humains, juste là, comme ça. on est tous venus ici pour accomplir certaines choses, pour accomplir, parce que, tout le monde a quelque chose à donner dans ce monde, tout le monde a quelque chose à comprendre dans la communauté, on a toutes des choses à faire. Mais, en même temps, ce n'est même pas question de blanc-noir, parce que, moi, je ne suis pas dans le jeu blanc-noir. Moi, c'est question de la puissance de l'homme, que l'homme, certains gens ont voulu devenir riches, certains gens ont voulu vraiment prendre le monopole sur la terre, le monopole de l'être humain, pouvoir contrôler l'être humain. Et, en même temps, on contrôle l'être humain aussi à travers ton alimentation. Donc, même cette pyramide-là, la pyramide alimentaire, je ne sais pas, parce que je vous parlais que c'est justement des étudiants, je ne sais pas, parmi vous, si vous avez des étudiants en médecine, mais s'il vous plaît, si vous êtes étudiant en médecine, faites un effort aussi, faites vos propres recherches alternatives aussi. Ne vous fiez pas simplement à ce qu'on vous apprend à l'école, parce que ce n'est pas possible. On a, on est plus, on est plus, il y a combien de races sur la terre ? Il y a les Asiatiques, il y a les Lugodermes, c'est-à-dire les hommes d'Europe, tu as les Amérindiens, tu as les Africains, il y a les Latinos, on est un peu, on a plusieurs races sur la planète. Et on ne peut pas dire qu'on est tous pareils, on a tous besoin des mêmes choses. Effectivement. Un Asiatique n'a pas les mêmes besoins qu'un Amérindien, qu'un Africain. Ici, on a des choses, même en Afrique, quand tu vas en Afrique de l'Est, c'est qu'en Afrique de l'Est, c'est pas la même chose. Donc, on a vraiment besoin de comprendre qu'on, vous devez étudier des choses qui sont chez vous, dans votre forêt, pour comprendre ce que vous avez besoin de votre ADN. Et puis, c'est normal que vous dites, oui, mais bon, on veut évoluer un peu. Mais, OK. Donc, moi, ce que j'aime faire aussi, c'est de, donc j'apprends, en fait, je donne des cours aux gens, de les apprendre comment utiliser et le rendre plus sexy. Ça veut dire, oui, tu veux manger des chawarma ou des durums, je ne sais pas comment vous les appelez. OK, ben, tu sais que tu peux te faire aussi là, tout ce que tu peux faire ici, avec notre, nos graines, nos farines, nos éléments. Au lieu de faire avec nos viandes, tu peux te faire avec nos viandes, tu peux te faire avec nos légumes. En fait, il faut vraiment apprendre à valoriser ce que nous, nous avons chez nous, pour pouvoir faire en sorte que tu te valorises toi-même dans tes biens corporels. si tu manges ce qu'il y a dans ta terre, tu t'enrichis, tu te rends plus fort, tu t'évites de tomber malade, tu évites que ton entourage soit malade parce que tu manges ce que tu as, c'est que la nature, c'est que la mère terre t'a donné. Et c'est très important. Donc voilà. Ça me rappelle une petite anecdote, je crois, je me rappelle plus, c'était dans quel groupe et vous parlez de l'alimentation et tout. Bon, je ne sais plus trop qu'il y en avait parlé. Et il y avait une femme qui avait répondu peu, en changeant même d'alimentation au niveau de ses monstres, ça avait diminué. Et je ne sais pas si vous pouvez en parler brièvement. Ah oui, mais alors ça, c'est encore une autre histoire. S'il y a des femmes ici, après des fois, moi, mes règles ont changé, mais complètement. Parce qu'en fait, quand on grandit sans, parce qu'en grandit sans, j'avais beaucoup de problèmes hormonaux. Donc, à un moment donné, j'ai dû prendre beaucoup de vitamines parce que j'avais vraiment, à un moment donné, j'avais des règles, vraiment des jours, ça ne s'arrêtait pas. Ça coule, ça coule, ça coule. Et puis, mais une fois que j'ai commencé à changer mon alimentation, surtout quand je suis partie à Panama, c'est là que j'ai vraiment vu la différence. Parce qu'à Panama, je suis vraiment dans un radicalisme. Ça veut dire qu'à Panama, pendant les deux ans qu'ils ont suivi, j'étais crue, 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 crue. C'est-à-dire que je ne mangeais plus la nourriture cuit, je ne mangeais que du cru. Là, de dix jours à un jour, les règles, de dix jours à un jour. Et quand j'ai dit, avant j'avais mal, j'ai plus de mal, des gouttes. même maintenant, maintenant, bon, c'est un maximum deux, trois, mais vraiment, la clarté, bon, pour les hommes, je suis désolé, mais je veux dire, la clarté, non, je veux dire, la clarté, même si ce soit dans l'odorat, dans l'odorat, dans la clarté, dans la densité, j'ai vraiment vu que, waouh, l'alimentation a un impact, mais grand, vraiment phénoménal, surtout chez nous, les femmes, c'est pour tout le monde, même les hommes, mais nous, les femmes, c'est vraiment, c'est pas normal. En fait, tout mon corps a changé, tout a changé, et surtout mes règles. Moi, c'est comme, en fait, ça vient, j'ai même oublié qu'ils étaient là, quoi. Ça vient, c'est de ce vite fait là, c'est passé, quoi. Vous voyez. Les femmes qui souffrent vraiment de problèmes, de règles, je vous conseille vraiment, de vraiment faire un changement radical sur votre alimentation, et vraiment, de consommation de, par contre là, je suis désolée de le dire, mais consommation de viande, vraiment beaucoup de viande, c'est vraiment, vraiment, vraiment le style, pour les femmes, et ça apporte, ça amène des causes de fibromes. Je ne sais pas si vous connaissez les problèmes de fibromes, mais beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui de fibromes, et c'est aussi un dû de consommation de protéines, et mal. D'accord. D'accord. Alors, Madame Samba, le Kinsungu et le Congo Jamaican Yard sont des concepts dont vous êtes initiative. Dites-nous de quoi s'agit-il. Ah! Ok! Bon, c'est deux choses complètement différentes. Le Kinsungu, c'est une chose. Congo Jamaican Yard, c'est autre chose. Donc, le Kinsungu, c'est, ça veut dire, c'est un mot, en Kikungo, qui veut dire, ta vie. Vraiment, ta vie. Et pourquoi ta vie? Parce que, ça faisait très longtemps que j'étais là, parce que, en fait, ça fait déjà cinq ans que j'ai terminé ma formation. Ça fait déjà cinq ans que j'ai, que j'ai, que je pouvais déjà lancer mon business, que j'aurais trouvé mon cabinet. J'étais toujours en train de me dire, mais de quelle manière? Si, surtout, parce que, je ne voulais pas, parce que, ce que je propose, ce que je fais, c'est quelque chose pour, entre guillemets, les gens qui sont attirés à ça, aujourd'hui, je pourrais vraiment dire que, c'est parce qu'actuellement, je ne gagne pas ma vie avec ça. Ce n'est pas ça qui me nourrit. Mais, si je voulais vraiment gagner ma vie avec ça, c'est plutôt, soit l'Afrique anglophone, soit des Amériques, soit en Europe, ou soit ici en Afrique, mais au Congo, mes choix, tu n'écoutes pas, et tout ça. Mais, pour moi, j'étais toujours, non, moi, la raison pour laquelle j'étais, c'était parce que, je voulais apporter à la communauté, alors, c'était comment je vais, comment je vais apporter ça, comment j'ai apporté cette nouvelle manière de voir, ces connaissances, surtout qu'on est dans un pays, ce n'est pas dans un pays, mais on est en Afrique, les gens sont, ils se sont sortis, pas les communes, mais les Africains sont têtus, là, on est figé sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on pense qu'on veut faire, et puis, surtout l'alimentation, c'est délicat, c'est la culture, c'est les traditions, c'est les valeurs, c'est, tu vas par exemple, tu vas dans des pays, les gens ils mangent ensemble, par terre, on a notre manière, c'est qui nous sommes. donc je me dis, mais comment, comment, comment aborder tout ça, mais que je garde quand même l'intégrité, de, de, de ce que ça peut être une africaine, de notre tradition, de notre culture, donc, j'ai eu la chance, que ma mère, on a une société dans l'alimentaire, pour que je puisse vraiment rentrer dans l'alimentaire, qui m'a vraiment permis d'apprendre plus, de se découvrir encore plus sur notre alimentation, et de vraiment étudier encore plus, et, c'est à moi depuis cette année, que je, je me suis pensé, ok, là maintenant, je, je, je lance Kissi, et Kissi vous, il est né, et donc, c'est vraiment un service, en fait, c'est un service d'accompagnement personnalisé, pour les gens qui veulent, faire un travail, qui veulent vivre, qui veulent vivre leur alimentation, qui ne veulent pas juste manger, qui veulent vivre leur alimentation, qui veulent faire un changement, qui veulent faire un changement de vie complètement, parce que, le travail que je fais avec vous, c'est pas juste lui, tu viens chez moi, je te, je te donne des, tu peux m'écrire, tu veux grossir, parce que déjà à la base, je ne m'occupe pas des gens qui, tu veux m'écrire, tu veux grossir, c'est pas, c'est pas, c'est pas ça que je fais, euh, moi c'est vraiment d'apporter, de, 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 de vraiment, de faire réapprendre à aimer, ta terre, ce qu'il y a dans ta terre, ce qu'il y a dans ta culture, c'est que mais, de, 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 de montrer une autre manière, de consommer ce que nous avons, pour changer, pour changer notre, 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 notre vie entière, parce que si, surtout les femmes, si les femmes, décident de changer leur manière de, de, de consommer, le mari suit, les enfants suivent, ça crée des générations qui sont plus simples, plus stables, et ça, à un long terme, ça aide notre communauté, en face, comme on dit, c'est le deuxième cerveau, donc si tous les cerveaux sont bien là, équilibrés, c'est bien, donc moi, donc, c'est vraiment, un service d'accompagnement, où je suis, de personnalité, spécifiée pour les gens, où je te suis, pendant trois mois, à six mois, et je, on travaille vraiment, sur, sur le plan physique, mental, structure, où je vais avec toi, et on va décortiquer ton alimentaire, c'est-à-dire que tu es né, comme maman, comment tu, quelle est ta relation à l'alimentation, comment est-ce que tu manges, pourquoi tu manges, c'est-à-dire qu'on va cuisiner ensemble, ou je suis, si tu n'es pas avec moi, et si, je t'envoie des vidéos, on fait des sous, on va faire ensemble, on va faire un voyage alimentaire, donc c'est vraiment ça qui signe vous, c'est voyager dans l'alimentation, pour se découvrir, parce que, chaque temps, selon ton signe astrologique, selon le jour que tu es né, tu es né la nuit, tu es né le jour, en tout cas que je dis, que holistique, c'est le tout, moi je mets, moi je prends l'alimentation, je mets, c'est moins mon alimentation, et holistique, mon alimentation, et ce que je fais, mon alimentation, et la vie, mon alimentation, c'est le soleil, parce qu'à un moment donné, je voulais même appeler, tu ne l'appelles pas rare, tu l'appelles ta vie, parce que, si tu ne vis pas, si tu n'as pas de vie, tu es mort, et c'est ça dans l'état, où beaucoup de gens sont, les gens sont déshydratés, les gens sont limite morts, les gens sont coincés, parce qu'ils se rendent par contre, qu'en étant hydratés, en consommant la vie, en consommant le soleil, ils seront libres. Ouais, ouais. En tout cas, vraiment, c'est fort, on n'a pas toujours l'habitude de ces sujets. Merci beaucoup. Alors, pour rejoindre, on fait comment ? Un site, une adresse ? Je vais mettre dans le chat, mes informations, mais vous pouvez me joindre, soit sur Facebook, il y a Kisingu, sur la page Kisingu, K-I-S-I-N-G-U, ou sur Instagram, aussi sur Kisingu, ou soit sur mon site internet, www.kisingu.com, ou par mail, à Kisingu.com. D'accord. D'accord. En fait, en gros, c'est un projet qui ça fait maintenant 4 ans qu'il existe, qu'il existe. Et en fait, justement, c'est issu de ma démarche, tout à fait, de retour aux sources. Et quand j'avais terminé à Panama, que vous avez dit, là, je suis partie, en fait, je ne suis pas venu en Afrique, mais je suis partie en Jamaï. Et oui, je suis partie en Jamaïque donner des cours, en fait, de danse, parce que, comme je disais, je suis partie donner 6 mois de cours de danse dans l'Institut des Arts en Jamaïque. Et en étant là, en fait, en vivant en Jamaïque, en voyant, en fait, parce qu'en fait, c'était la première fois que j'allais là-bas. Même si, personnellement, ce n'était pas un de mes rêves. Je n'avais vraiment rêvé d'aller en Jamaïque. Je sais que beaucoup de gens rêvent la Jamaïque en rapport avec le rugby, toute cette culture qui est naze, toute une truc. Et bon, pour moi, ce n'était pas vraiment, parce que déjà, à la base, je n'avais jamais un petit problème avec les races d'arrivée. Mais le fait d'arriver, en fait, en Jamaïque, de voir, parce qu'en fait, c'était la première fois de ma vie, en fait, parce que j'ai quand même été aux États-Unis, que j'ai grandi en Europe, j'ai écouté l'Afrique, c'était la première fois de ma vie, je vous dis, normalement de ma vie, que j'arrive et que je m'élippie quelque part, parce que même pas à Panama, parce que j'avais pas aussi la Martinique, ni Panama, ni Uruguay. Non. La Jamaïque, où tu sens l'amour de l'Afrique, tu sens l'amour d'être africain, que les gens te disent, que les gens te courent derrière juste parce qu'ils ont l'impression que tu viens d'Afrique. Pas parce que je m'étais, je suis habillante pas et mon habite d'Afrique traditionnellement, parce qu'ils sentent en ce que tu dégages que tu viens de l'Afrique. Là-bas, en Jamaïque, ils font l'espérance, la recherche d'identité, la recherche de pouvoir, les efforts qui font de pouvoir se reconnecter à ce que ça représente d'être africain, l'effort qu'ils font à travailler pour pouvoir même revenir en Afrique. C'est incroyable. J'ai fait six mois là-bas, on m'a posé beaucoup de questions en rapport avec comment, aussi en Afrique, on mange, dans nos traditions, notre spiritualité, beaucoup, beaucoup de choses. Je me suis dit, bah, je vais ajuster ça comme ça, parce que moi, qui est né en Europe, justement, je suis né en Europe, sur la diaspora, je suis revenu en Afrique, en Afrique, j'ai ramassé des claves, parce que moi, je suis prête dans la tradition, je suis traditionnaliste, je ne suis pas africaine, et pour moi, c'était, je rentre chez moi, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de vivre en Afrique, j'ai envie d'être, vivre en Afrique, comme on vit l'Afrique, mais tu rentres en Afrique, et on te regarde, on est loin de toi dire, regarde cette villageoise, elle vient de l'Europe, mais elle veut vivre comme les gens au village, c'est quoi ça ? Tu vas apprendre sur la spiritualité. Donc, en fait, j'ai ramassé des claves partout, c'était pas normal, parce qu'ici, on vise plus à vivre comme l'européen, à manger comme le blanc, à parler un bon français, et même quand j'étais, même quand j'allais chez les spiritualistes, chez les gens de la tradition, ici au Congo, alors là, je n'étais pas assez, je n'étais pas assez africaine, on me voyait un peu trop trop, mais tout soit en Europe, je n'étais pas assez africaine. Donc, c'était toujours, j'avais toujours quelque chose. ça a été très très difficile pour, pour, simplement apprendre, découvrir, et que, il ne faut pas oublier que, les gens des îles, la Jamaïque, et tout ça, c'est après, c'est l'esclavage, c'est nos frères qui ont été déportés pendant la traite nucléaire, mais, donc, en Jamaïque, tu as un mélange de tous ces Africains, qui ont créé leur culture, mais, cette culture-là, j'avais l'impression d'être en Afrique, mais en dehors de l'Afrique, je vivais l'Afrique, mais qui n'existe plus, en fait. Et donc, je me suis dit, non, nous, on a besoin d'eux, autant qu'eux, ils ont besoin d'eux. Nous, on a besoin de ramener cet amour de soi, nous, on a besoin de ramener cette tradition, cette résilience, parce qu'ils sont résilients, ils sont fiers. Les jeunes, je rencontre des jeunes de 15 ans, 16 ans, qui parlent de politique, qui te parlent de change, qui te parlent de l'histoire de l'Afrique, qui connaissent encore mieux l'histoire de l'Afrique que nous, qui sont des Africains ici. Je te dis, mais non. Et je me dis, non, ok. Comment faire en sorte de pouvoir faire, donc, en fait, comment Jamaïque, c'est l'échange culturel. En fait, le but de se faire devenir cette culture de Caraïque, puis ramener ici, et puis ramener aussi notre culture de l'Afrique, du Congo, là-bas, et voir ce que nous, on peut nous apporter pour l'évolution. C'est une note, c'est qu'on est en Afrique, mais en même temps on n'est plus africain parce qu'on est notre culture et comment est-ce que maintenant on gère tout ça, comment est-ce qu'on se rapprocher tout ça. Il y a plusieurs angles, plusieurs degrés. Il y a certains qui sont en Europe ou en Amérique qui ne pourront jamais remettre les plus en Afrique. puis tu as ceux-là qui veulent revenir en Afrique mais qui veulent être vraiment dans l'Afrique, et puis tu as ceux-là qui sont ici. C'est très complexe. Bon, je peux en parler pendant des heures. Mais donc, en gros, le projet Congo Jamaica Yard, c'est un projet d'échange culturel entre le Congo et l'Afrique et les Caraïbes et les Antilles et les Amériques. De quelle manière? En fait, c'est un échange culturel à travers, là pour l'instant, on est dans la phase documentaire. Donc là, on a un documentaire et après le documentaire, on va faire un annoncement où on va prendre des années et partir pendant six mois à faire une version là-bas, donner des cours de langue, des cuisines, travailler dans l'écriture, pas mal de choses. Puis faire venir des gens de là-bas ici, intégrer dans les ONG, dans les associations pour vraiment transmettre la culture et tout ça. Donc, c'est vraiment un projet d'UG. Vous pouvez aussi aller sur le site qui est déjà actif. C'est www.congojamaicanyard.com. Je le mets dans le chat. Là, vous allez avoir toute l'information. Il faut aussi nous suivre sur notre page YouTube parce qu'en fait, on a un temps de faire une série, on a une série qui tourne où une fois par mois, on parle de ce qui s'est passé, des choses culturelles et tout ça. Donc, vous pouvez aller sur votre site sur notre page YouTube. Donc, voilà. OK. Alors, ce qu'on va faire, on va laisser quand même une partie pour les questions, mais il faudrait… J'ai une petite question surprise, mais vous allez y aller vraiment de façon succincte, parce qu'on a pris beaucoup de temps. Alors, je vais quand même mettre un peu le décor. Entre-temps, j'ai eu vraiment… j'ai fait des démarches où je voulais vraiment connaître les choses, vouloir connaître comment les choses marchent, etc. Et je me suis plongé dans l'histoire. J'ai vu qu'il y a un peuple au Mali qui s'appelle le Dogon qui a une parfaite connaissance de l'astronomie. Et donc, même les astronautes, voilà, à la NASA, etc., viennent étudier leur système et tout. Du coup, ça fait que… nous faire penser que nos grands-parents vivaient dans la forêt, qu'ils cueillaient, etc., c'est vraiment un mythe, quoi. Parce que comment est-ce que ces personnes-là connaissent mieux l'astronomie que celle de la NASA ? Ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose. Alors, du coup, moi, ma question surprise, là, c'est que vous avez dit que vous êtes maître Gattaki. Et j'ai fait mon travail de journaliste. Je suis allé à la recherche de ce que c'est et j'ai vu que c'est quand même quelque chose de très lourd. J'aimerais que vous nous dites un peu, brièvement, là, c'est quoi Gattaki ? Vous êtes maître Gattaki ? Ok, ok. Mais il faut y aller vers la terre, quoi, parce que c'est lourd. Non, je suis allé terre à terre. Donc, en fait, premièrement, être maître Gattaki, le Nga, en fait N-G-A, ça signifie en Kikongo, qui est maintenant maternelle, maître des éléments. Donc, en fait, je suis initiée dans la tradition Congo et je suis maître des éléments. Ce qu'on fait est comparable au Reiki. Le Reiki, c'est des soins énergiques asiatiques. Et ce qu'on fait, en fait, nous, les maîtres Gattaki, c'est qu'on soigne des gens. On fait des soins, mais sans l'opposition des mains. Donc, en fait, on ne met pas les mains, mais on travaille avec les énergies. En sachant que nous sommes des... En fait, nous sommes des êtres, nous sommes des canals, nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc, on n'est pas juste physiquement là comme la matière. Surtout nous, nous sommes des Africains. Et tant d'étants... Et tant... Parce qu'en fait, j'espère que j'ai ce genre de réfléchir, si je ne vais pas... Ça va, c'est clair encore là ? Oui, je pense que ça va. Rydel, ça va ? Ça va ? Oui, hein. Oui, oui, ça va. Nous sommes des... Nous sommes des êtres, comme je disais, multidimensionnels. Et qu'est-ce que je veux dire par multidimensionnels ? C'est qu'en fait, déjà, le corps que vous voyez là, maintenant, on est connecté, en fait, à neuf autres corps. Bon, huit autres corps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et... On est... En fait, on est venu ici, sur Terre. Mais, c'est ton âme qui t'a fait venir ici, sur Terre. Bon, ok, non, j'allais trop loin. Je vais essayer. Non, j'allais trop loin. Ce que je veux simplement dire. J'essaie de canaliser pour faire en sorte que tout le monde comprenne ce que je fais. tout simplement. Être Maître Gadagi. Donc, j'ai un centre. Et dans les centres, où vous venez chez moi, je vous fais des soins. Je vous fais des soins. En étant... Donc, on travaille avec les énergies de l'eau, les énergies de la terre, les énergies de l'air, l'énergie du feu. En sachant que nos ancêtres ont toujours travaillé avec les quatre éléments. et le cinquième élément, il est terre. Et donc, en fait, je suis le canal entre moi et la source. Et donc, je soigne chaque élément sachant que chaque élément, le corps d'eau est relié à tout ce qui est émotionnel. Donc, généralement, les gens qui ont des problèmes émotionnels, des traumas, quand tu es trop énervé ou trop au sentiment, tu vas putain, trop fragile, généralement, tu te sens, tu le sens généralement. Vous voyez, quand vous êtes vraiment fâché, énervé, vous sentez que je le sens dans mes tripes, comme on dit souvent, c'est dans mes tripes. Ok. Donc, ça, en fait, c'est sur ce chakra-là qu'on travaille et sur le corps d'élément. Quand vous venez chez moi, il y a trop de tristesse ou c'est, je ne sais pas avec mon copain, je ne sais pas avec ma femme, ça ne va pas. Ok. Ce que je fais, c'est que je travaille avec ton corps d'eau et le but, c'est de te purifier. Donc, c'est d'enlever tout l'eau qui est sale là et de remettre une nouvelle eau pure et de pouvoir te re-énergiser. Donc, c'est vraiment des soins énergétiques. Le corps de feu, c'est en rapport avec la vitalité. Si tu es très fatigué, tu n'as pas assez de force, tu sens peur, ça ne va pas, on travaille sur ton corps de feu. Ou si tu te dis, bon, moi, c'est la tête, je n'arrive pas bien à me concentrer, je ne vois pas clair, même si actuellement, ça ne va pas. C'est un peu fou. Ok. Là, on travaille sur ton air. Où tu te dis, bon, moi, c'est mon ancrage. Les amis, la famille, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien dans ma peau, je ne sais pas où je vais dans la mission, je ne vois pas, je ne suis pas à l'aise, je ne vois pas clair. Ok. Là, on travaille sur ton ancrage. Là, on travaille sur ta racine et ça, c'est avec ton élément. C'est là. C'est ça. Ok. Ça me rappelle un film, une série que j'ai vue dernièrement, c'est une suite. Quand vous étiez tantôt en train de parler qu'on est connecté à un autre être, je trouve bien huit autres être. C'est dans la série, il suppose que on est arrivé et chacun de nous est connecté à sept autres humains dans le monde dans lequel on vit. Donc, ça m'a fait penser, je suis parti fait le RTS, ça m'a ramené dans l'étude, ça m'a ramené en Chine avec l'étude de qui, des chakras et autres. Ça, ça région aussi un peu, une information qu'on a eue ici dans les interviews qu'on fait d'habitude avec une spécialiste de sport. Ça région un peu le grand deal. Je ne sais pas. Ça, c'est le grand deal, le fait de se connecter à terre. Voilà. C'est un peu, je pense, la même chose. Alors, vous êtes du Congo, de Lumumba. Dites-nous quelques phrases dans une langue de chez vous et surtout, un bon plat goûté si un jour, on faisait un tour au Congo ? Ah, bon. C'est vrai que je suis, d'abord, je suis du Congo, de Lumumba. En plus, je suis fière parce que, je suis vraiment, moi, je suis vraiment fière d'être congolaise parce que, même dans mon ethnie, je suis à moitié. Ma mère est de l'ethnie de Lumumba et mon père est de l'ethnie de Simon Kimbago. Donc, lui, c'est quelqu'un qui t'a par contre dans notre spiritualité. Donc, moi, je suis, je trouve que je suis, je représente bien. Je suis fière d'être, de ces deux mélanges. Mais, là, je vais, dans le plat que je vais dire, je vais faire un plat qui représente les deux combos, qui représente le combo, RBC Microphone, c'est Brasa, parce que Brasa aussi, c'est quand même, aussi le combo. Et donc, je représente ça. Donc, dans notre langue, je dis, ma tonne de, ma tonne de, ma tonne de, la CPE de Macaïs, et, euh... Ah non, pardon, vous pouvez aller. On n'a pas entendu. On n'a pas entendu. On n'a pas entendu. La Lobby. Je dis, ma tonne, ma tonne de, merci, merci beaucoup. La CPE de Macaïs, je suis vraiment contente. La CPE de Macaïs, donc, merci beaucoup. Donc, je pense qu'en fait, on va profiter maintenant de laisser les gens poser des questions. Oui, oui, oui. C'est la partie des questions. Donc, je vous remercie vraiment pour cette interview. Je suis sûr que nous tous, nous avons beaucoup appris. Donc, ce que nous allons faire maintenant, si quelqu'un a des questions à poser, il y a l'option de lever la main. Levez la main, je vous donne la parole et vous posez la question. Mais, comme on n'a pas beaucoup de temps, soyez succès et bref. Merci beaucoup. Alors, il y a Gaëlle. Donc, vous avez la parole. Bauté, bauté tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour Maman Swao, Mga Swao. Je suis ravie de cette conférence que tu as donnée. Vraiment, j'ai beaucoup appris, même s'il y avait quelques petites choses que je connaissais déjà. Mais, c'était bon d'entendre qu'on pouvait un peu plus rentrer dans les détails là-dessus. Ma question, plutôt, est la suivante. C'est par rapport au type d'alimentation qu'on devrait choisir par rapport à notre propre personne. Voilà. Donc, si on est, par exemple, noir, on a un type d'alimentation pour les noirs parce que les noirs ont certains besoins. Si on est… Bon, je ne dirais pas noir. Je dirais plutôt mélanoderme. On a d'autres types de… Voilà. Vous comprenez un peu. Maintenant, ma question est la suivante. Par rapport… Si, par exemple, je veux me mettre à consommer tout ce qui est végétal, est-ce que dans la végétation aussi… Parce que tu as dit quelque part que les animaux vivants, tu manges tout ce qu'ils sont ressentis, tu manges la souffrance, c'est ton énergie que tu as ingurgite. Par rapport maintenant aux plantes, comment ça se passe là-dessus ? Parce que je sais aussi que la plante est vivante, la plante a des sentiments aussi parce qu'il y a eu des études qui ont été faites dessus et ça a été prouvé qu'une plante, on peut lui parler, une plante peut être triste, peut être joyeuse. Maintenant, quand tu consommes la plante, comment ça se passe ? Voilà la question. Matondo. Ok, Matondo. Avant de reprendre, si vous pouvez vous présenter le gouvernement dans quel pays vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. D'accord. D'accord. Alors moi, je suis Gaye Chibasso. Je suis en RDC à Kinkasa. Et bon… Je travaille dans une société qui offre des services IT. Et je suis aussi élève à l'école Kimuntu dans lequel Dongga Chibasso est professeure. D'accord. Super, merci. Matondo, Matondo, Matondo. Merci, merci, merci Gaye. C'est un plaisir de te voir ici, franchement. C'est cool. Ok. La question que tu m'as posée en rapport avec l'alimentation… La première question, c'est que quelle est l'alimentation qui est appropriée pour les mélanodermes, si je ne me trompe pas ? Et puis, tu m'as posé sur les plantes. C'est ça ? Donc, c'est sur ces deux questions-là. Donc, en rapport avec l'alimentation qui est pour les mélanodermes, en fait, ce n'est pas qu'est-ce qu'il y a une alimentation spécifique pour les mélanodermes. Non. C'est que… Moi, ce que je prends, ce que nous, on prend, que ce soit les… Que ce soit Docteur Day, l'Africa, que ce soit Chef Harris, l'Africa, que ce soit India… … … C'est de consommer la vie. D'accord ? C'est de consommer la vie et d'être hydraté. C'est vraiment ça la base. L'hydratation et consommer la vie et de consommer des aliments complets. Voilà. Pour consommer des aliments complets. Mais oui, bien sûr, les aliments ont la vie. Bien sûr, comme tu dis, les aliments… Ce n'est pas seulement qu'on peut dire, ah oui, moi, je ne mange pas la viande. Mais non, les aliments aussi. Les plantes aussi. Excusez-moi, les herbes. Tout, en fait, qui vit. Parce que pour que ça pousse, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la vie dedans. Donc, bien sûr, c'est là que tout devient un peu subtil. Et tout devient un peu… Parce que c'est là où on va dire, oui, mais est-ce que tu ne deviens pas le mot communiqué ? Et moi, c'est toujours le mot que j'adore. Moi, c'est la communication. Avec tout le monde. Que ce soit avec les êtres humains, jusqu'aux animaux, jusqu'aux plantes, jusqu'au bout. Pour communiquer. Il faut parler, en fait. Il faut vraiment… C'est pour ça que la manière qu'on vivait dans nos anciens temps était la bonne. Parce qu'on vivait, on vivait proche. La manière qu'on veut vivre aujourd'hui avec les appartements, les maisons, c'est pas bien. Parce qu'à la base, même ici, on vit, on devra avoir de l'espace pour que chacun soit protégé. Pour qu'on puisse planter. On a un abri. On doit être en accord avec la terre. On doit pouvoir planter, mettre sa grain, parler à la plante, la faire pousser. Que tu as un grain avec. Et comme ça, tu vas me couper, tu vas me demander la permission de pouvoir consommer. Parce qu'ici, il a un rôle. Nous avons tous un rôle. Il a un rôle. Pour autant qu'il faut le maltraiter. La mère, la maman de Toto, la terre aujourd'hui, elle souffre énormément parce qu'on les maltraite. Donc, c'est pas la question, est-ce que maman de Toto ne veut pas qu'on vit avec elle? La terre, elle est là. Elle s'est mise en service pour qu'on puisse comme vivre avec. Mais de quelle manière? Donc, c'est vraiment ça. Quand tu vis dans la mat, et quand je veux dire la mat, et quand tu vis en accord avec les lois, mais les vraies lois que chaque personne, selon son taux de vibration, selon son sentier, tu connais quand même les lois et les bases qui devraient être acceptables, je pense qu'à un moment donné, quand tu prends le temps vraiment de s'asseoir, de se poser, de vraiment se poser des vraies questions, on se rend compte que, il faut juste être plus proche de la nature. Mais on doit tous réellement, moi je souhaiterais vraiment qu'à long terme, que le compte des gens de plus en plus consente, qu'on change la manière qu'on vit. Et ça, tu vois aux États-Unis, ça a pris plus de 200 ans, parce que les enfants américains, vu qu'ils sont partis dans le travail, ils sont arrivés là-bas et ils n'ont pas eu cette cassure. Nous, on a une certaine cassure parce qu'on nous a détachés d'eux, et puis on nous a commisés, on nous a fait à l'arrage, c'est aussi, bon, c'est aussi comme on dit, mais eux, là-bas, ils ont gardé, ils ont gardé, ils ont gardé, ils ont évolué, évolué, évolué. Ils ont tout ce temps, nous, on a rattrapé, parce qu'ils ont des synergies, des beaux villages, d'une certaine manière qu'ils disent qu'ils sont. Ce qui est mieux même pour nos enfants, la manière d'éduquer nos enfants, même l'éducation scolaire n'est pas bonne. Là je pars. Alors, il y a Ben, Barnabé et Soézi qui a une question. Donc, tu te présentes brièvement et tu poses ta question. Tu as la parole. Ok, ok. Merci, merci Saïd. Et merci beaucoup à madame. Bon, depuis là, je n'arrive pas à bien retenir le nom là. Sua Ossamba. Ok, merci beaucoup à madame Sua Ossamba pour sa présentation. En tout cas, moi, je me reçois tellement plus riche. Et voilà, je réponds au nom de Barnabé Suézi. Bon, souvent, on m'appelle Ben, tout simplement. Et je suis étudiant togolais actuellement en France. Voilà. Et là, j'aimerais d'abord poser une question par rapport aux aliments acides et tout. Donc, ma question, c'est concernant, par exemple, le jus de citron. Donc, j'aimerais savoir, quand vous parlez des aliments acides et tout, est-ce que, voilà, le fait de boire souvent du jus de citron, est-ce que c'est un problème? Bon, je parle du jus de citron au naturel. Genre, tu presses le citron et tout. Donc, est-ce que ça pose problème? Ou, voilà, c'est pas... Bon, je veux savoir si c'est assez dangereux ou pas. Et aussi, j'ai une question aussi concernant la spiruline. Parce que, bon, tout à l'heure, moi, je suis parti chercher vite fait sur le net et tout. Et j'ai vu beaucoup de versions comprimées et poudre et tout ça. Je sais pas. C'est quoi la vraie version qu'on pourrait essayer de comprimer et tout. La même chose concernant les moringas aussi. Parce que, bon, c'est pas facile de trouver les feuilles là, ici, par exemple, en Europe, facilement. Donc, voilà. Ok. Merci. Matondo. Matondo. Êtes-vous exactement en France? Sur... Bon, je suis sur Rennes, mais je vais retourner sur Paris bientôt. Ok. Non, je demande ça simplement pour vous pouvoir vous diriger. Vous pouvez... Vous avez des points, vous pouvez aller acheter des produits. Ok. Ok. Premièrement, la première question, c'était en rapport... J'ai oublié la première question. J'ai oublié la première question. Pardon? Le jus de citron. Est-ce que c'est bon? Et le jus de citron, ok. Déjà, moi, même moi, personnellement, je bois du jus de citron. Pour pratiquement toutes les journées, il faut savoir qu'il y a du citron exceptionnel. Déjà, en fait, le jus de citron jaune, il est moins conseillé. Et parce que le citron jaune est acide, et que le citron vert... Vous voyez les petits citrons verts, là, les limes, 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 limes. Oui, oui, oui. Les limes, limes, et bien là, ce citron-là, c'est un citron qui est vraiment alcaline et qui est très bon. Et ce citron-là, vous pouvez le consommer tous les jours. Mais bon, vous ne faites pas le but. Ça dépend aussi. Vous consommez du citron des litres ou vous mettez tout simplement dans votre eau ou c'est dans votre alimentation ou c'est comment? Genre, bon, c'est le verre, là, je prends souvent aussi. Donc, pour l'instant, ça va. Et en fait, j'aime prendre ça le matin. En fait, quand je me réveille le matin, j'ai une routine où je fais du sport d'abord de 15 à 30 minutes. Et après ma douche, je prends un peu du jus de citron. Genre, je mets un citron tout entier. Par jour? Un verre d'eau. Non, mais c'est bien. Vous savez pourquoi? Vous êtes dans un pays où il y a la pollution. En hiver, vous mettez le schmophage. Donc, vous avez des airs un peu pollués qui rentrent. Une fois par jour, surtout au niveau du matin, un verre de citron vert, il n'y a pas de problème. Ok, merci bien. C'est même très bien. Deuxièmement, la deuxième question que vous m'avez posée, c'est en rapport avec le moringa. La simose. Moi, je vous réponds tout simplement. Moi, je ne vais pas pour les pilules. Parce qu'une fois qu'on a fait des pilules, ça veut dire que c'est rentré dans un processus d'industrialisation. Ça a été, tu vois, ce n'est plus naturel. Tant qu'on puisse, tant qu'on peut encore avoir accès à la moringa en poutre, le simose, vraiment là comme les algues, tout en naturel. Je vous conseille personnellement de le prendre en naturel. Et vous pouvez aller surtout pour le simose, c'est vraiment généralement des Caraïbes et des Antilles. Vous devez chercher en France, à Paris, là, ou à Rennes, des magasins des Antillais, des gens des Caraïbes, des Jamaïcains et tout ça. Les rastas, des gens qui sont des trucs naturels, des mamans antillaises, des Moupéens. Là, vous allez trouver ça plus facilement que chez les Afrikan. Le moringa, ça, vous pouvez trouver facilement chez nous, même au Congo, au Sénégal, au Togo, partout. Donc, ça, c'est même autour de mes Afrikan. Même chez les Blancs, même chez les Européens. Maintenant, dans leur magasin, ils vendent aussi leur poudre. Mais je vous déconseille, mais bon, je vous conseille quand même d'aller chez mes frères, de consommer africains, de consommer chez nous. Ça, c'est conseillé. Et puis, la spiruline, je vous conseille chez nous. C'est un peu plus compliqué. Mais chez les Européens, ils vendent en pilule. Mais moi, je ne vous conseille vraiment pas trop la pilule. Je vous conseille plus de prendre. Mais même ça, voilà. Même ça, c'est mieux que vous allez chez les Jamaïcains et les Antilles et tout ça. Eux aussi, eux, ils ont généralement encore les algues. Allez chez eux. En ce qui concerne la spiruline, alors, il y a un producteur au Burkina Faso que je connais. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez me contacter. Comment ? Attendez, bon. Je vais mettre aussi mon adresse dans les chats. Parce que moi, c'est de là-bas que je vais prendre ça. Et il est très clair pour 3D. Alors, comme je vous avais dit. Bon, alors, Ben, c'est bon pour ta question ? Oui, oui, merci. Où est-ce que c'est bon pour ta question ? Où est-ce que c'est bon pour ta question ? Oui, oui. Alors, je ne sais pas si 4 minutes vont suffire. Bon, je vais te donner quand même la parole à... Alors, c'est docteur André Batako. Vous avez la parole. Alors, salut, mes frères et soeurs. Bonjour, docteur Batako. Vous m'entendez bien ? Oui, oui. Je vous remercie pour cette session. Ça a été très intéressant. Je n'ai pas de questions, c'est tout simplement pour supporter. Mais avec Moringa, il y a tant d'articles de recherche publiés sur ça. Si vous voulez comprendre en détail, vous allez sur Science Direct, vous allez trouver des milliers d'articles là-dessus. Mais ce que vous devez faire attention, c'est que les graines, vous ne pouvez pas prendre, vous pouvez prendre les graines, je crois, jusqu'à 3. Bon, les racines, il faut faire un peu attention parce que les racines contiennent, bon, je ne vais pas aller dans la technique, certains produits qui peuvent causer des infections, même être abandonnés. Donc, il faut faire attention avec les racines. Les feuilles, elles-mêmes, sont très bien utilisées, n'importe comment, comme sauce ou bien poudreux. Il y a un jeune homme qui demandait, qu'il est en France, s'il ne peut pas trouver le Moringa. Moi, quand je rentre en Afrique, je remplis ma valise avec ça, je n'achète plus rien. C'est plus simplement comme ça. Tu prends ça, tu sèches ça là-bas et tu viens. Tu peux acheter ça sur Ebay. Si tu rentres sur Ebay, il y a plein. Tu peux acheter ça. Et vous avez mentionné aussi le word grounding. Le grounding, comme la soeur l'a dit, c'est très important parce que même si nous prenons, je crois qu'il y a des ingénieurs électriciens et électrotechniciens entre vous là-bas, entre nous, si vous regardez n'importe quel appareil, que ce soit électrique, électronique, ça doit avoir un centre commun qu'on appelle le sol. Ça s'appelle ground en anglais. Donc, c'est la même chose avec les humains. Quand vous marchez, vous enlevez vos chaussures, vous marchez directement sur la terre. Vous déchargez toute l'énergie statique, toute l'énergie électrostatique et tous vos stress dans la terre. Ça aide à guérir plusieurs maladies parce que les maladies ne sont pas seulement basées sur le mucus, c'est basé sur les stress, les émotions et les chocs émotionnels. Je disais qu'avec le ground, c'est très important parce que quand on regarde tous les équipements que nous avons, même les portables qu'on a, il y a toujours un repère de tout ce qu'on fait, c'est repérer sur le ground. Donc, c'est la même chose avec les êtres humains. Les animaux sont toujours sur le sol et ils ont toujours cette chance de se décharger. Nous vivons maintenant dans une société qui est très électrifiée. Les champs magnétiques dans lesquels nous vivons, les champs électriques dans lesquels nous vivons, tout ça, la société, le travail, tout ça, les cours et les relations, ça crée des immenses stress dans nos corps. Ça crée des pressions que très souvent, nous voyons très souvent que la société européenne n'arrive pas à supporter. Il y a tant de problèmes, mais quand vous allez, disons, au bord de la mer, vous marchez directement sur le sable, vous vous déchargez. Il y a l'air naturel qui vous, disons, qui vous rince et tout ça. Et c'est très important de se déshabiller carrément, de ne pas être tout nu et d'être dans le soleil. Et dans ce moment, vous marchez sur le sol. C'est le processus qui va commencer par décharger les toxines électriques de votre corps. Bien que les toxines chimiques ne vont pas sortir, mais les toxines électriques, électromagnétiques, seront déchargées directement dans le sous-sort. Et là, votre organisme va commencer par se réparer. C'est la même chose qui va si on parle du système lymphatique. C'est le même système. Il faut toujours avoir un repère sur le sol. On est toujours habillé, on est dans les chaussures, mais comme la soeur l'a dit, nous ne sommes pas nés pour être enveloppés. Nous devons être en contact avec la nature elle-même d'où nous venons. Elle a mentionné la nourriture, qu'il ne faut pas manger la viande, tout ça, et même comment les musulmans font le halal, tout ça. Et même si vous allez au nord, les esquimaux, avant de tuer les animaux, ils demandent pardon à la nature d'abord avant de tuer, parce qu'ils vivent seulement sur les poissons. Donc quand ils attaquent les baleines ou bien quoi, ils vont prier avant de tuer l'animal. Donc c'est des choses comme ça. La nourriture naturelle, comme la soeur l'a dit, est très importante. Par rapport au, ça y est, tu as dit que la nourriture qui a été industrialisée, ça serait... Donc c'est tout ce que j'allais augmenter. Bon, il y a d'autres aspects que je pouvais discuter, mais on n'a pas le temps. Oui, oui, moi, chèrement. Ok ? Et un grand merci. Ok, merci beaucoup pour ça, Pataco. Alors, vous avez quelque chose à ajouter, Mademoiselle Swaro ? Non, franchement, je suis vraiment contente. Merci beaucoup, Papa Pataco, pour la rage vous, et vous aussi appris des choses, surtout avec la racine, là, de Montréal. Ça va me plaisir, il faut toujours apprendre. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir, et j'ai hâte qu'on refasse ça. Je suis contente de voir mes confrères et sœurs qui sont intéressés. Je suis vraiment contente. Donc, ma tourne à vous de m'avoir invité, franchement. Et à très, 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 très. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai mis l'adresse de notre communauté en message. Alors, vous nous contactez, parce que je ne connais pas tout le monde, pour pouvoir avoir l'enregistrement plus tard. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. Une minute. On va se dire au revoir. Donc, je crois que c'est bon. Alors, merci à tous pour avoir assisté. Je vous remercie pour votre attention. Et merci beaucoup, Mademoiselle Soao, ou Ga Kataki Soao. On se dit à la prochaine, et voilà, prenez soin de vous. Mademoiselle Soao. Mademoiselle Soao, Mademoiselle Soao, Sous-titrage FR ?